Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des achats manga du mois et aujourd'hui c'est pour les achats de février qu'on est là, tout simplement. Donc je vous avoue que je tourne un petit peu le soir, donc c'est pour ça que la lumière et l'ambiance n'est pas du tout la même mais j'espère que ça vous plaira et pour ce mois de février, on rentre directement dans les chiffres, j'en ai acheté 31. Et j'ai quand même 4 nouveautés pour ce mois de février aussi, il faut vraiment que je me calme sur les nouveautés, ça ne va pas du tout. Après j'ai terminé 3 séries quand même, mais il y a quand même une nouveauté de plus que de séries terminées, ce qui ne va pas du tout. J'aimerais au moins que ce soit au même niveau quoi, une série commencée pour une série terminée, ce genre de choses, mais c'est un petit peu compliqué. En tout cas pour le mois prochain j'ai vu un petit peu et il n'y a pas tant de nouveautés qui me plaisent, donc ça devrait le faire. En tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à me dire d'ores et déjà vous en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté en termes de manga au mois de février. Et nous on va commencer par tout simplement tous les mangas qui sont sortis au mois de février, ensuite je vous montrerai les suites que j'ai pris et qui étaient sortis avant. Et enfin les nouveautés, bon celles-ci elles sont toutes de février, mais je vous montrerai tout ça à la fin. On commence déjà avec un de mes chouchous, évidemment My Hero Academia avec le tome 38, je ne me rappelais plus du chiffre, qui est sorti. Et cette magnifique couverture, franchement la toga là elle est insane, elle est trop bien. Ce tome là évidemment je l'ai lu très rapidement et j'ai adoré. On sent qu'on arrive à la fin mais c'est la catastrophe, tellement la catastrophe partout. Mais en même temps on voit pas mal de persos qui se donnent à fond, qui level up franchement pendant ces combats et tout. Donc c'est grave intéressant, c'est grave stylé à voir. J'ai vraiment hâte de voir tout ça en animation par contre parce que ça va envoyer du pâté. J'espère qu'en tout cas ils vont faire en sorte que l'animation soit ouf pour ces combats qui durent depuis un petit moment. Mais c'est les combats finaux j'ai envie de dire, donc il le faut. Ensuite première série terminée du coup pour février, et bien c'est avec la série Abyss Azur. Donc une petite série en 3 tomes avec ce 3ème tome qui est sorti et qui est vraiment très beau. En plus il y a un petit effet sur la couverture, je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais personnellement j'adore, donc voilà en plus toute la couverture en entier, franchement elle est trop trop belle. Donc petite histoire avec des sirènes qui étaient bien sympathiques, après un petit peu trop courtes à mon goût. Franchement je trouve que la fin va un petit peu vite et ça laisse un petit peu en suspens. Moi c'est pas forcément la fin que j'aurais aimé, mais bon c'est pas grave, c'est une fin et elle est quand même plutôt pas mal. Mais j'avoue que je pense un tome de plus aurait été pas trop mal. Après ça reste une bonne petite série avec des illustrations vraiment très très belles et un univers qui change d'habitude, même si les sirènes on connaît, mais c'était plutôt sympathique. Et puis vous me connaissez, j'adore les sirènes, hein, donc forcément que j'allais aimer ce manga. On continue avec un qui est presque terminé justement, c'est celui de Fire Force. Donc là le tome 33 est sorti, si je ne dis pas de bêtises, avec cette couverture. Donc voilà, franchement, elle est plutôt sympathique. Après je n'ai pas lu le tome parce que la série se termine en 34 tomes, c'est l'avant dernier tome. Et du coup je vais attendre le 34ème, pardon, avant de lire les 6 derniers tomes que je n'ai pas encore lus. Parce que je m'étais dit, comme je savais que la série allait bientôt se terminer, j'aime bien lire tout d'un coup aussi. Alors je sais pas si je reprendrai du début pour cette série parce que c'est quand même 34 tomes et j'ai énormément de retard sur plein d'autres séries, mais en tout cas au moins je pourrais finir en lisant les livres que je n'ai pas du tout lus et avec le dernier tome qui sortira dans pas trop longtemps parce que généralement ils mettent pas trop longtemps à sortir entre chaque tome et ça c'est plutôt pas mal. On passe cette fois sur un shoujo qui est toujours un coup de coeur avec cette mangaka, hein, donc Sakura Saku, le nouveau shoujo de Yosaki Saka avec cette très très jolie couverture. Franchement j'adore, elle est vraiment trop trop mimes. C'est celle, c'est la mangaka pardon, qui a fait Love Be Love, Live Be Left ou alors Blue Spring Ride, pardon, et Strobe Edge, il faut que je prenne Strobe Edge à un moment donné. Mais pour l'instant la série qui est en cours, c'est Sakura Saku qui reste une petite série je crois parce qu'elle se terminera en 8 tomes, si je dis pas de bêtises j'avais vu ça. Donc j'ai lu ce tome parce que j'adore ce style de romance et tout. Donc c'était tout choupinou, on avance dans les relations et tout et oh là là, il y a un garçon que j'aime bien dedans que je pense qu'il ne sera pas le garçon final de cette histoire. Mais franchement j'adore les petits triangles amoureux comme ça, etc. Franchement c'est trop trop cool. Et puis toujours avec un dessin magnifique, une ambiance ultra chill, ultra reposante, mais avec des questions vraiment importantes. Et là en plus on a une romance, bah je vais pas vous le dire parce que sinon ça vous fera un petit spoil, mais une romance un petit peu différente des autres oeuvres qu'elle a faites et ça c'est plutôt pas mal. Le tome suivant que j'ai pris en février, et bien c'est le tome 3 de After God, mais malheureusement je l'ai pris deux fois. Et oui je l'ai pris deux fois parce que j'avais oublié que je l'avais précommandé et je l'ai acheté en magasin. Mais c'est pas grave, au pire j'en donnerai un pour ceux, je sais pas s'il y en a qui font la série ou qui comptent la faire, donc n'hésitez pas à me dire au pire. Voilà, donc voilà, ou sinon je le mettrai en vente tout simplement sur mon Vinted. À un moment donné, n'hésitez pas à rejoindre le Vinted, le lien il est dans la description. J'ai pas mal de trucs à vous remettre dessus, même si pour l'instant il n'y a que des cartes Pokémon et encore il est en vacances parce que j'ai pas du tout le temps de m'en occuper si quelqu'un achète quelque chose. Mais en tout cas voilà, j'en garde un de côté et l'autre, et bien je ne l'ai pas encore lu, même si ça ne saurait pas trop tarder. Ensuite j'ai pris aussi le tome 2 de Jane Bride avec cette très très jolie couverture aussi. Voilà, les deux filles et tout qui sont vraiment très belles, j'adore le dessin de ce manga. Alors je n'ai pas fini de le lire parce que je suis en plein dedans, voilà, avec mon petit marque-page. Mais ouais, c'est une histoire qui est plutôt sympathique avec, bah genre, en fait, là je suis un petit peu perplexe parce que ça part un petit peu autre part que ce que je pensais à la base. Parce qu'à la base c'était vraiment une histoire sur le harcèlement au niveau des femmes, donc c'est-à-dire au travail, que ce soit dans la rue, ce genre de choses, etc, etc. Mais là ça part plus sur une enquête sur le passé avec une personne qui est arrivée à la fin du tome 1 et où on se pose plein de questions. Donc en fait il y a plein plein de questions pour l'instant, donc je ne sais pas trop, j'aime quand même bien parce que du coup ça, bah je me pose plein de questions et j'ai envie de savoir, d'avoir des réponses à ces questions. Mais c'est un petit peu particulier pour l'instant et j'ai hâte de voir où c'est que ça va nous mener, nous mener vraiment, j'ai peur que ça parte un petit peu dans tous les sens et qu'on s'y perde un petit peu. J'ai aussi pris la suite de Sorcière d'un autre monde avec le tome 5 et cette très 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 jolie couverture, elle est vraiment magnifique je trouve. Je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps en fait, pareil c'était dans une précommande que j'avais faite, donc du coup je ne l'ai pas encore lu tout simplement, surtout que je crois que je n'ai pas encore lu le 4, donc il va falloir que je rattrape mon retard. Pardon, j'achète beaucoup plus vite que je ne lis et ça ne va pas du tout, je n'ai vraiment pas le temps. Et pourtant je lis, c'est pas comme si pendant une semaine je ne lisais pas du tout, je lis presque tous les jours, mais j'ai une montagne tellement énorme de mangas, c'est un truc de ouf. Et ce n'est pas pour autant que j'arrête d'acheter en fait. On continue cette fois avec Violence Action, donc tout autre registre que Sorcière d'un autre monde ou même Jeanne Bride etc. Donc avec le tome 7 qui est sorti, donc voilà avec cette couverture jaune fluo, alors là c'est pareil, je crois que le 6, je ne suis pas sûre de l'avoir lu, mais j'aime plutôt bien, il y a beaucoup d'actions dedans avec une fille, donc notre personnage principal qui est très atypique, qui est une assassin en fait tout simplement, une tueuse à gage même je dirais plutôt dans ce sens là, donc voilà qui a des missions, ce genre de choses et tout, mais on s'attache bien au personnage et elle est très badass, elle est très forte, j'adore. Ensuite j'attends c'est depuis longtemps celui-ci, c'est Seven Time Loop, le tome 4 qui est enfin sorti, franchement ça fait, je crois que j'ai acheté les 3 premiers tomes à la Japan Expo de l'année dernière, ça commence à faire un moment, ou au moins les 2 premiers, mais je crois que c'était les 3 premiers hein, en tout cas voici pour la couverture du tome 4, donc une série qui est en mode voyage dans le temps, dans le sens où elle a revécu 7 fois sa vie, et elle meurt forcément à un moment donné, et à chaque vie elle a fait un métier différent, ou une vie différente tout simplement à chaque fois, et là elle décide de se prélasser, de faire de cette 7ème vie une vie où elle va rien faire entre guillemets, et par hasard et bien elle va se retrouver à être la femme de l'empereur du pays voisin, enfin bon, voilà c'est vraiment un gros gros résumé que je vous fais là, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, et bien j'en avais fait un post spécial sur ce manga, donc n'hésitez pas à aller lire un petit peu le résumé et voir mon avis, mais en tout cas sachez aussi qu'il y a l'animé qui sort en ce moment sur ce manga, et franchement j'aime bien, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas lu encore ce tome 4, parce que comme je regarde l'animé, et que je suis dans le fil de l'histoire de l'animé, et que là ça va plus loin, j'ai pas envie de perdre le fil de suite, de mélanger un petit peu le time-lapse du manga, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais du coup je vais attendre que l'animé soit fini avant de le lire. Évidemment que celui-ci je l'ai pris, je l'ai lu rapidement, c'est Oshinoko le tome 10, avec cette couverture de Aqua, donc une illustration qui est dans l'artbook d'ailleurs, et du coup un tome encore très très bien, là on est vraiment un peu plus focus sur Ruby, pourtant c'est une couverture sur Aqua, mais bon écoutez, je ne sais pas des fois comment ils choisissent les couvertures, mais en tout cas j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, on l'apprend encore plus sur le monde artistique, du show business, des idols, ce genre de choses etc, et j'aime bien ce côté-là aussi, explication, parce que c'est vrai que nous, commun des mortels on va dire entre guillemets, on ne connaît pas du tout comment ça se passe de ce côté-là et tout, même si on peut imaginer des choses, et j'adore, c'est pour ça que j'adore aussi ce monde un petit peu, ce genre de manga où on en apprend, comme Skibit, où on va venir plus tard, parce qu'il y a un tome qui est sorti ce mois-ci aussi, mais voilà, c'est pour ça que j'adore ça, parce que c'est vraiment je trouve un monde qui fait un peu rêver, mais qui en même temps, on le voit avec les mangas, qui ne fait pas trop rêver par certains points, et du coup c'est grave intéressant de voir ce point de vue-là, en plus de l'histoire évidemment, qui est génialissime de Oshinoko. Ensuite il y a déjà eu le tome 2 de Losing in the Cloud, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, veuillez me pardonner mon anglais, catastrophique, mais avec ce tome 2 du coup, qui est sorti alors que le tome 1 est sorti le mois dernier, que j'avais pris et que je vous avais dit, je ne savais pas trop quoi en penser, parce que le tome ne faisait que la moitié du tome, parce qu'après c'était une histoire originale qui continuait, mais là le tome 2, c'est vraiment la suite du tome 1, donc de l'histoire vraiment du manga, et écoutez c'est plutôt pas mal, alors j'aime toujours bien les dessins, franchement c'est un style de dessin que j'aime plutôt bien, là on a des combats, on en apprend un petit peu plus sur le but du frère aîné, qui est assez énigmatique clairement, même si notre personnage principal est le frère cadet, parce qu'on suit trois frères tout simplement, qui sont là pour être les passeurs vers des criminels, vers les prisons, et qui sont là pour faire régner l'ordre un petit peu dans leur village, enfin là, dans l'endroit où ils sont tout simplement, et qui sont vraiment très très badass. Grand frère cache quelque chose, on le sent à travers le frère cadet, qui se pose plein de questions, qui voit son grand frère comme son idole, entre guillemets, qui veut lui ressembler, qui veut devenir plus fort pour le surpasser, ce genre de choses, donc j'aime bien cette rivalité, fraternelle, oui, c'est le mot que je cherchais, et en plus, il y a pas mal de petits points comiques et tout dedans, donc c'est grave cool, ça jongle bien entre comédie sérieux et combat action, donc franchement, c'est plutôt pas mal, donc voilà, bah écoutez, pour l'instant, c'est un point positif, enfin c'est un manga que j'aime plutôt bien, donc je lirai la suite. Il y a le tome 3 aussi de Mariage Toxine, qui est sorti, d'ailleurs le tome 4 sort déjà le mois prochain, voilà, petite info comme ça, alors je n'ai pas encore eu le temps de lire ce tome 3, donc je ne peux pas trop vous en dire plus, mais pareil, c'est une histoire avec pas mal d'action, pas mal de comédie, et cette fois où on suit un empoisonneur, mais qui est quand même assez stylé en combat et tout, franchement, c'est pas juste quelqu'un qui va mettre un petit peu de poison, il se donne, il se donne au combat. Lui c'est pareil, je ne l'ai pas encore lu, c'est un tout autre registre, parce que là on est sur de la romance tout simplement, avec pourquoi attendre le tome 5, et qui se finira dans une petite série aussi je crois, je ne sais plus, je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps, en combien de tomes ça se terminait, mais c'est en moins de 10 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et du coup ça c'est plutôt pas mal, j'aime quand même bien les petites séries samedis, bah si je finis une série en plus, je peux en commencer une autre, tu vois. Bon en tout cas celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais je le lirai avant le prochain tome, clairement, parce que c'est une petite romance qui est bien comique, qui est bien, assez originale en plus, en termes de relations entre les personnages, et leur rang social aussi, entre guillemets, qui joue beaucoup sur leurs relations, donc franchement j'aime bien, on s'attache grave aux personnages, que ce soit la fille ou le garçon je trouve, donc c'est plutôt pas mal. Evidemment, un shoujo coup de coeur pour moi, bien sûr que je l'ai pris, j'en ai parlé tout à l'heure, skip beat, la suite est sortie avec le tome 47, alors si vous ne connaissez pas ce shoujo, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, voilà j'en ai fait une vidéo spécifique, c'est ma dernière découverte manga en date, et elle commence à dater comme à chaque fois, franchement, je suis vraiment désolée, mais bon après vous vous en doutez, c'est des vidéos qui me prennent pas mal de temps, j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos très poussées tout le temps, et en plus avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec l'event karitati, avec mon déménagement, etc, j'ai pas forcément le temps de me poser, pour vraiment faire des vidéos, même si j'en ai une en cours d'écriture, la prochaine découverte de manga est en cours d'écriture, je vous le dis, mais j'essaierai de la sortir en mars, franchement c'est mon objectif pour mars, mais j'espère que ça pourra le faire, et que ça sortira, en tout cas celle-ci, bah n'hésitez pas à aller voir, et ce tome était génialissime, un peu trop court pour moi, il est tout fin, regardez-moi ça comment il est tout fin, oh là là, je vous ai pas montré l'arrière en plus, mais regardez-moi ça, on a la reine là, mamma mia, j'adore ce manga, totalement autre registre, et beaucoup moins mignon entre guillemets, c'est Suicide Girl, donc voilà, le tome 5 est sorti, avec cette couverture, qui est assez stylée, assez badass, j'aime beaucoup, le style, ça change totalement de skip beat, ou de pourquoi attendre le show que je vous ai montré juste avant, comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pareil je ne l'ai pas encore lu, mais évidemment il y en a que je lirai avant, le tome suivant, parce que c'est une série qui est assez originale, et que j'aime bien, et qui se finira en très peu de tomes aussi, j'ai vu, donc ça c'est cool aussi, lui par contre je l'ai déjà lu, c'est Two-Face Taemon, le tome 5, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est sorti, et qui a une couverture un petit peu particulière, parce que c'est une couverture réversile, voilà, il y a bien un collector en fait, qui est sorti, que j'ai pris, et en fait vous avez tout simplement, une couverture réversile, donc la couverture de base, c'est celle-ci, et la couverture du collector, et bien c'est celle-ci, elle est quand même assez stylée en noir, comme ça, les deux sont bien dans tous les cas, par contre après il n'y avait rien d'autre avec, il n'y a pas de bouddhiste ou quoi que ce soit, il n'était même pas sous plastique, entre guillemets le tome, donc voilà, j'ai eu de la chance, parce qu'il en restait plus qu'un à la FNAC, en tout cas des comme ça, donc du coup j'étais trop contente de pouvoir avoir pris, de pouvoir prendre le collector, et je l'ai lu, c'est très cool, il y a encore un des autres, parce qu'en fait, presque à chaque tome, on découvre un autre idol du groupe, et on découvre sa personnalité cachée, c'est un petit peu le but de cette histoire, la relation entre nos deux tourtereaux, entre guillemets, évolue encore un petit peu, j'ai hâte de voir où il y aura vraiment la bascule, voilà, parce que là pour l'instant, elle n'y est pas vraiment encore, et du coup voilà, j'ai hâte de voir tout ça, en tout cas c'est vraiment, bah une bonne barre de rire aussi, et des moments trop mignons, des moments drôles, et franchement j'adore, j'adore trop ce manga, donc je vous le conseille de ouf, d'ailleurs j'espère trop qu'ils feront un animé dessus, ou un drama, ça sera encore mieux finalement. Deuxième manga qui s'est terminé au mois de février, c'est le manga Mon Petite Annuit, genderless, avec le tome 5, et cette très 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 jolie couverture, comme vous pouvez le voir, franchement j'adore, ils sont beaucoup trop memes, tous les deux, et je ne l'ai pas encore lu, parce que je me suis dit que j'allais relire, comme c'est une petite série, autant relire du premier tome au tome 5, et comme ça potentiellement vous en faire, un post sur insta, ou une vidéo sur youtube, directement pour une petite série comme ça, en tout cas j'ai hâte, parce que c'est vraiment un petit coup de coeur quand même, cette série qui change, cette petite romance et tout, qui change pas mal, avec du coup le garçon qui est genderless, qui est notre personnage principal, et sa copine, franchement ils sont trop mignons tous les deux, et voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu, de but à cette histoire, c'est vraiment on suit leur quotidien, etc, avec leur particularité et tout, et j'adore. Ensuite je suis grave en retard sur cette série, mais Moriarty est sorti avec la suite, donc le tome 18, j'arrivais pas du tout à voir le chiffre, je suis désolée, donc voici la couverture du tome 18, qui est assez cool, bah comme à chaque fois, elles sont quand même assez classes et stylées, les couvertures de Moriarty, c'est pareil, j'en avais fait une vidéo spéciale, il y a un moment sur ce manga, donc n'hésitez pas à aller la voir, si vous ne connaissez pas un peu l'histoire, ou quoi que ce soit, bon même si je pense que vous comprenez de quoi ça parle, pour ceux qui ne le lisent pas, tout simplement, il y a un animé aussi, je crois qu'il y a deux saisons, j'ai un petit doute là dessus, peut-être une, mais en tout cas il y en a une c'est sûr, sur ce manga, et là je suis en retard de, allez peut-être 6, 7 tomes, je crois, j'ai aussi pris la suite de Tokyo Alien, avec cette magnifique couverture, tout de rose, j'adore le rose, mais voici avec le tome 5, 6 pardon, donc voilà, de ce personnage, que je ne connais pas, j'avoue que je ne vois pas qui c'est, donc je ne sais pas encore, bah qui c'est, tout simplement je me répète, je suis désolée, mais en tout cas je n'ai pas encore lu ce tome, et je crois que je n'ai pas lu le tome 5 non plus, donc il va falloir que je ne tarde pas trop, un rat réponde mon retard, parce que je ne veux pas en avoir trop, sachant que j'avais surkiffé les premiers tomes, donc je sais qu'il faut que je lise, et que je vais aimer, et du coup la 3ème série, qui s'est terminée au mois de février, et bien c'est tout simplement Machel, je pense que vous l'avez vu, je ne sais pas combien d'entre vous, ont le manga, mais ça y est, 18 tomes, et c'est terminé avec cette couverture, et ce qui est marrant, c'est que c'est la seule couverture, qui est blanc, toutes les autres couvertures, sont de couleur assez foncée, donc noire ou vert foncé, bleu foncé, etc, franchement on la voit clairement, dans la ligne de manga, donc enfin cette série est terminée, je n'ai pas lu Machel depuis au moins, je dirais 8, 9 tomes, je ne suis même pas sûre, d'avoir très arrivé jusqu'au tome 10, mais j'avais fait une pause, parce que je m'étais un petit peu lassée, mais je continuais d'acheter, parce que j'avais la série, et que je me disais, je reprendrai plus tard, après quand j'ai appris, que ça se terminait en 18 tomes, il y a un chat qui est passé, je suis désolée, quand ça se terminait en 18 tomes, je me suis dit, super je vais terminer la série, comme ça au moins j'aurai tout, et ça sera bon, mais du coup voilà, le tome 18, après j'avoue que je ne lirai pas de suite la série, vu qu'il y a plein d'autres tomes, que je veux lire avant ça, mais au moins elle est clôturée, elle est terminée, je l'ai, alors je n'ai pas pris le collecteur, parce qu'il y avait un collecteur aussi, qui sortait avec, mais comme je vous l'ai dit, voilà, ce n'est pas une série que j'aime plus que tout, je n'ai pas voulu mettre plus d'argent, que juste prendre le tome, donc je n'ai pas pris le collecteur, et enfin le dernier tome que j'ai acheté, qui sortait au mois de février, c'est le tome 3 de The Summer Ecaro Dead, donc voilà, le tome 3 que je n'ai pas encore lu, avec cette couverture jaune pétante encore, comme le violence action en fait finalement, avec les deux filles qui sont là, donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas trop vous en parler non plus, donc, mais voilà, finalement, à au tome 1, je vous avais dit que je n'étais pas sûre de le prendre, mais finalement je prends surtout que ça va être une petite série, donc clairement, ça en fait, le nombre de tomes influe énormément sur le fait que je continue une série, ou pas finalement, il y a aussi d'autres tomes qui sont sortis fin février, mais à l'heure où je tourne la vidéo, et bien je n'ai pas encore pu les acheter, parce que quand je suis passée au magasin, ils n'y étaient pas, donc je vais devoir les commander, donc voilà, c'est pas grave, c'est en fait tout simplement, il y a 3 tomes de notre été éphémère, je crois, qui sont sortis, donc c'est un livery que j'ai commencé en décembre, si je ne dis pas de bêtises, et I am in love with the villainless, je crois que c'est comme ça le titre, où il y avait 2 tomes qui sortaient aussi, donc que je n'ai pas encore pu prendre, et le dernier tome de, enfin le dernier tome, le tome de, suivant de, à l'image de Mona Lisa, qui est le tome 6 ou 7, je ne sais plus, un truc comme ça, qui pareil, est sorti fin février, mais que je n'ai pas encore pu prendre, dans tous les cas, ce sera dans les achats de mars, du coup finalement, que je vous les montrerai, mais pour l'instant en février, et bien c'est tout ce que j'ai acheté, qui sortait ce mois-ci. Mais du coup, comme je vous disais, il y en a quelques autres à vous montrer, comme les mangas qui étaient sortis avant, et que j'ai acheté durant courant février, donc déjà, j'ai rattrapé mon petit retard, sur ceux de fin janvier, que je n'avais pas encore pris, avec par exemple, la suite de Blooming Girls, et cette magnifique couverture, du tome 4, donc comme pour à chaque fois, le Blooming Girls, on a 2 couvertures, donc on a une couverture, avec ce style là, de dessin, entre guillemets, genre ce style de couverture, et on en a une deuxième, qui est juste derrière, alors c'est vraiment pas recto verso, c'est juste une deuxième couverture, avec celle-ci, donc un autre style d'illustration, entre guillemets, que j'aime beaucoup, donc voilà, je suis trop contente, j'adore le principe, en plus c'est vraiment des couvertures cartonnées, en fait, genre la texture, et différente des autres mangas, donc ça fait un petit plus, j'aime bien ce genre de petits détails, je ne l'ai pas encore lu ce tome là, mais ça ne saurait trop tarder, parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, mais je n'ai pas encore pris le temps, même si là je pense que c'est à mon prochain, après Jane Bride, que je lirai, mais après je connais l'histoire, parce que j'avais vu l'anime, que j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs j'ai vu que du coup, Blooming Girls en tome de manga, il n'y en aura pas beaucoup non plus, et ça comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est plutôt cool, et enfin j'ai rattrapé mon retard, avec le dernier tome sorti, de Yakuza Reincarnation, avec le tome 12, voilà, qui est comme ceci, qui est toujours aussi stylé, c'est pas ma couverture préférée, mais elle est quand même badass, et elle est quand même stylée, et je l'ai lu, parce que c'est vraiment une histoire que j'aime bien, j'aime beaucoup le style de graphique, de dessin, qui change pas mal, et les combats sont cools, je me suis grave attachée à l'héroïne, ou le héros, parce que comme c'est un homme dans le corps de la fille, voilà, je sais pas trop comment l'appeler du coup, mais je me suis grave attachée au personnage, et l'histoire est vraiment atypique, vraiment cool, et en plus, j'aimerais trop qu'il sorte en animé, je pense que ça pourrait le rendre grave cool, un peu style d'animation à la The Promised Neverland, parce que je trouve que le style de dessin se rapproche un petit peu, donc ça pourrait être cool, et je pense que ça pourrait bien marcher, j'ai hâte de voir s'ils vont le faire. Je continue à rattraper un petit peu mon retard sur les évangélions, donc Néon, Genesis, évangélions, j'ai pris le tome 3, comme vous pouvez le voir, de la Perfect Edition, franchement j'adore ce personnage, je n'ai pas encore lu du tout le tome, mais, ni même le tome 1, donc je ne connais pas vraiment l'histoire, mais quand ils ont sorti la Perfect, je me suis dit c'est quand même un incontournable évangélion, et je ne connais pas, ce n'est pas normal, il faut que je connaisse, donc j'aime beaucoup l'édition et tout, donc je me suis dit vas-y c'est l'occasion, je la prends, il n'y a que 7 tomes en tout, dans cette Perfect Edition, même si c'est quand même 20€ le tome, si je dis, non, je dis des bêtises, 15€ le tome, pardon, mais du coup je prends, alors par contre j'en prends un de temps en temps, parce que je ne suis pas pressée de les lire, pas pressée forcément de finir la collection, la série pardon, je veux dire en termes d'achat de manga, donc voilà, mais de temps en temps si je peux, et bien je prends un tome en plus, et comme ça, bah potentiellement j'aimerais bien au moins un par mois, et que dans, bah du coup dans 4 mois ça sera terminé quoi, et la série que j'ai décidé de rattraper mon retard, vous savez il y a toujours une série que j'aime bien, être un petit peu focus dessus, et chaque mois acheter 2-3 tomes dessus, pour vraiment, bah rattraper mon retard sur celle-ci, soit pour la terminer, soit pour être à jour tout simplement, par exemple la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était quand je faisais les letter beat, que j'ai terminé, voilà j'ai les 20 tomes, je ne les ai toujours pas lus d'ailleurs, et juste avant c'était les skip beat, avec les 40 tomes et quelques, que j'avais de retard, enfin j'en avais une trentaine de retard, donc c'était un petit peu long, et bien là je me suis mis sur les fates, que j'ai déjà acheté, mais là j'avoue que j'ai trouvé ceux-là, donc je les ai pris, c'est les pétales de réincarnation, voilà j'en ai pris 3, parce que j'avais que les 3 premiers, donc j'ai pris le 4, 5, 6, je vous montre un petit peu les couvertures, mais voici pour le tome 4, ensuite on a le tome 5 comme ceci, et le tome 6 comme ceci, c'est une série que j'ai, genre les 3 premiers tomes, je les ai depuis des années, je ne me rappelle même plus vraiment, exactement l'histoire, mais je sais dans un point de ma tête, j'ai toujours eu, il faut que je continue les pétales de réincarnation, après le problème c'est que je ne les trouve jamais à la FNAC, donc il faut vraiment que soit je les commande par internet, soit là en fait je suis tombée dessus, quand j'étais à Lyon, et que j'étais avec ma modératrice, qui m'a encore emmenée dans des boutiques de manga, comme l'année dernière, et bien je les ai vues, donc finalement je les ai pris, mais sachant qu'il y a je crois 18 tomes en cours, si je ne dis pas de bêtises, je ne m'en rappelle plus, donc c'est une série quand même assez grosse, et il serait temps que je rattrape mon retard, et que je lise un petit peu, donc voilà, je pense que je ne t'arrêterai pas trop trop à les lire, pour me remettre dans le bain, et me redonner envie de prendre la suite tout simplement, et du coup maintenant on va passer aux 4 nouveautés, que j'ai acheté courant février, donc on commence direct par le palais des Asensins, voilà, j'ai été tentée par cette nouvelle série de chez Kion, voilà, c'est un seinen, comme vous pouvez le voir, donc voilà, je vous montre un petit peu la couverture, ça fait un petit peu penser au carnet des apothicaires, de l'apothicaire pardon, et genre l'environnement, où on suit notre personnage principal, c'est clairement ça, il y allait au palais impérial, ce genre de choses, etc, il y a toujours cette histoire d'empereur, etc, de courtisane, voilà, de servante et tout, et en fait, donc là par contre, c'est autre chose, elle est pas apothicaire, elle est fille d'assassin, et assassin elle-même du coup, donc du coup, pour vous faire un petit peu le speech, de cette histoire, et bien tout simplement, on suit cette fille, qui est Karine du coup, qui est la fille d'un, d'un assassin très renommé, voilà, tout le monde a peur de lui, tout le monde sait, de quoi il est capable, tout le monde a peur de lui, elle, bah comme elle a vécu avec lui, toute son, toute sa vie, pour l'instant, et bien il lui a pris les techniques d'assassinat, donc même si elle veut pas se diriger vers ce métier, entre guillemets, et bien elle connaît tout ça, etc, mais elle, ce qu'elle veut, et bien c'est se faire des amis, voilà, c'est son objectif, elle est servante dans la cour imperniale, et son objectif, c'est de se faire des amis, mais le problème, c'est que tout le monde sait, de qui elle est la fille, et du coup, tout le monde a peur d'elle, les autres servantes ont peur d'elle, et ne l'approchent pas, après j'avoue qu'elle a quelques petits comportements, qui donnent pas forcément envie d'aller vers elle, mais elle reste gentille dans le fond, etc, et bah ça la peine en fait, de voir que personne ne veut être son amie, tout le monde s'éloigne, dès qu'elle s'approche, etc, et tout ça à cause de son père, elle le déteste un petit peu pour ça, et à un moment donné, qu'elle est un petit peu dans le désespoir, et qu'elle est prête à abandonner ce rêve d'avoir des amis, etc, se met dans un coin, elle se met à pleurer, et là, et bien, il y a cette personne là, qui est en fait l'empereur, le petit empereur, parce qu'il est quand même très très jeune, mais il est déjà monté sur le trône, pour certaines raisons, et du coup, il la voit, et il va la rassurer, il va lui tendre la main, entre guillemets, etc, et du coup, elle va voir sa gentillesse, il va le faire en sorte, qu'elle ne perde pas espoir, par rapport à ça, etc, donc voilà, elle va lui en être ultra reconnaissant, et à un moment donné, pas très très loin après, et bien, elle comprend qu'il y a quelqu'un qui en veut à sa vie, voilà, un autre assassin, qui en veut à sa vie, et elle va éliminer ce nouvel assassin, du coup, suite à ça, elle va avoir comme objectif, en plus de se faire des amis, et bien, de protéger l'empereur, qui est son seul ami, entre guillemets, même si, ils se sont vus que deux secondes, mais il lui a tellement reboosté un petit peu le moral, etc, que voilà, elle a décidé de l'aider, de son côté, tout en essayant de continuer à se faire des amis, donc franchement, elle est plutôt sympathique, il y a pas mal de comédie, quand même, dedans, etc, donc un petit peu de combat, avec ce côté assassin et tout, pareil, il y a quand même, du coup, des questionnements par rapport autour de l'empereur, bah, pourquoi il y en a qui veulent l'assassiner, il y a des complots, ce genre de choses, ce qu'il peut y avoir dans une cour impériale japonaise, clairement, mais en tout cas, j'aime plutôt bien, donc voilà, à voir, c'est clairement pas au niveau des carnets de l'apothicaire, clairement, voilà, mais c'est une petite histoire qui commence bien sympathique, on s'attache un petit peu quand même au personnage, je vais plutôt bien aimer, je pense pas que, bah, genre, j'espère que c'est pas une série trop trop longue non plus, parce que je pense que j'abandonnerai, à part si vraiment, les deux, trois tomes suivants, donnent encore plus envie de lire, pour l'instant, c'était juste sympathique, on va dire, mais je prendrai le tome 2, pour voir un petit peu comment ça va avancer tout ça, la deuxième nouveauté que j'ai pris, et bien c'est Hurt Program, voilà, avec cette couverture qui est juste magnifique, et clairement, qui m'a donné envie d'acheter le tome, donc voilà, je vous montre un petit peu le manga en lui-même, donc déjà, les dessins dedans sont très très beaux, forcément, j'aime beaucoup, ça fait un petit peu réaliste entre guillemets, mais c'est très très beau aussi, et en fait, bah, l'histoire de ce manga, c'est tout simplement qu'on suit un petit garçon, qui s'appelle, Kiyou Usami, voilà, je viens de relire son nom, qui habite seule avec sa maman, et en fait, un jour, eh bien, il y a une fille qui va venir vivre avec eux pendant un certain temps, la particularité de cette fille, c'est que c'est un robot, et oui, nous sommes dans un monde où des robots ont été créés, et cette fille-là est là, dans cette maison, pour justement apprendre à étudier l'âme humaine, les sentiments humains, etc., c'est une intelligence artificielle, du coup, et bien qu'elle n'ait pas de cœur qui bat, qu'elle ne soit pas humaine, etc., et bien elle est là pour étudier les sentiments, et elle ressemble vraiment beaucoup à une petite fille, donc qui est plus grande que lui en termes de taille et d'âge, entre guillemets, même si, enfin en ressemblance, on va dire, parce que forcément, elle n'a pas l'âge en robot, enfin je ne sais pas si vous me suivez, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, elle est là dans une sorte de programme pour réussir à donner des sentiments au robot par la suite, ce genre de choses, etc., mais là, elle est là pour étudier, donc lui, au début, ne va pas trop comprendre, même elle, elle va faire des bêtises qui vont faire mal, entre guillemets, sans savoir qu'elle fait mal, et c'est pour ça qu'elle est là pour étudier ce genre de choses et tout, et au fur et à mesure, bon après, c'est le but un petit peu du manga, on vous le dit dès le résumé, mais forcément, le petit garçon va commencer, bah, éprouver un petit peu quand même des sentiments envers ce robot, envers quelqu'un qui, lui, ne peut pas avoir de sentiments. Donc du coup, c'est un style d'histoire vu et revu entre humain et robot, ce genre de choses, mais j'aime plutôt bien, j'ai hâte de voir vers où ça va aller. En plus là, c'est pas entre adultes ou quoi que ce soit, c'est vraiment un petit garçon qui va au collège, donc c'est un petit peu différent, on va dire, en plus les dessins, comme je vous le disais, sont très beaux. Ensuite, j'ai pris une troisième nouveauté en termes de manga, et il s'agit de celui-ci, Le goût des fraises. Alors c'est vraiment une couverture, alors pas qui m'a attirée, je veux dire, mais plutôt un résumé qui m'a attirée dès que je l'ai lu et je m'étais dit que j'allais le prendre. Donc voici un petit peu la couverture qui est quand même assez mimes, assez tranquille, mais assez mimes. Et par contre, je ne savais pas que c'était un grand format comme ça, mais c'est pas grave, j'aime quand même bien les grands formats. Et là, c'est une histoire très simple, on est sur de la romance entre ces deux personnages du coup. Donc, elle, c'est la petite fille d'un, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais un agriculteur spécialisé dans les fraises, enfin quelqu'un qui ne fait que pousser des fraises et les vendre du coup forcément. Et il travaille aussi de concert avec cet homme-là, voilà, qui, je ne me rappelle plus, c'est un jeune homme mais je ne sais plus son nom. Et en fait, le grand-père va tomber malade et du coup, il va demander à sa petite fille de l'aide en fait. Alors elle n'est pas lycéenne, c'est des jeunes adultes tous les deux, mais du coup, ils vont travailler ensemble. Elle qui n'y connaît rien, lui va la former tout simplement sur comment savoir cueillir les fraises, tout le processus, etc. Tout simplement pour aider à entretenir cette ferme de fraises. Je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit. Mais du coup, voilà, et au fur et à mesure, même si lui est vachement plus grand, il est plus âgé aussi, je crois qu'ils ont 10 ans de différence quand même entre les deux parce que je dis jeune adulte mais je crois que lui, il doit avoir la trentaine et elle, elle a la vingtaine. Et du coup, même s'il paraît un petit peu renfermé sur lui-même et qu'il peut faire un petit peu peur au début vu qu'il est vachement grand en plus et tout, même avec ça, petit à petit, elle va se rendre compte qu'il est gentil et elle va petit à petit tomber amoureuse de lui et inversement lui aussi. Sauf que pour l'instant, il ne se passe rien tout simplement parce que lui pense que de toute façon, elle ne voudra jamais de moi parce que je suis trop âgée, ce genre de choses et elle, elle pense qu'il ne voudra pas vraiment de moi parce que je suis trop jeune. Voilà. Mais du coup, ça fait plein de petites scènes, c'est grave mime, c'est grave chou. C'est un peu comme l'ambiance, alors même si c'est encore, c'est quand même moins chou je trouve que The Ice Guys and the Cool Girl. Là, franchement, The Ice Guys and the Cool Girl, c'est vraiment mignon, de la mignonitude à foison. Franchement, c'est trop mignon. Là, c'est mignon peut-être pas autant mais c'est dans le même style un petit peu. Donc, si vous avez aimé The Ice Guys and the Cool Girl, vous avez forcément aimé, je pense, Le Goût des Fraises. En plus, ça change un petit peu avec la différence d'âge et tout, c'est vachement cool. Les dessins sont mignons et tout. Donc, j'ai hâte de lire la suite de cette petite romance. Je sais pas en combien de toms ça sera mais j'ai hâte et j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. Et enfin, la dernière nouveauté du mois de février, eh bien, c'est un webtoon. Eh oui, encore un, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai pris celui-ci. C'est Father, I Don't Want This Marriage. Donc, la couverture, déjà, je la trouve vraiment très très belle mais à peu près comme tous les webtoons que j'ai pris, tout simplement. C'est vraiment la couverture qui m'intrigue en premier. J'adore en plus ce style d'époque. On le voit direct avec les vêtements qu'ont les personnages. Donc là, pour ce manga, on est encore sur une histoire de réincarnation et un petit peu pas d'optome game mais quand même de réincarnation dans un bouquin, dans une histoire parce qu'on va suivre une fille qui, suite à un accident mortel, va se retrouver dans le livre qu'elle était en train de lire, tout simplement. Mais elle va se retrouver évidemment dans le rôle de la méchante qui se tue à un moment donné de l'histoire. Donc du coup, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se retrouver un petit peu avant le fait qu'elle meurt, entre guillemets. Et là, elle va faire en sorte de changer sa destinée et de ne pas mourir. Du coup, elle va annuler ses fiançages avec le prince, si je ne dis pas de bêtises, qui sera à l'origine de son meurtre plus tard, entre guillemets. Donc voilà, elle va annuler ça, elle va changer de comportement et en fait, son père qui, dans le bouquin, ne l'a jamais apprécié, c'est le ressenti qu'elle avait par rapport à son personnage, etc. Eh bien, là, ça va changer un petit peu leur relation, ce genre de choses et tout, forcément, parce qu'elle va faire des choses différemment que le personnage dans le bouquin, tout simplement. Donc franchement, j'adore ce genre d'histoire. Il y en a plein, mais j'adore toujours. Même s'il y a des choses qui se ressemblent, c'est grave cool, les dessins sont vraiment très très beaux. Là, en plus, on a un petit Dark Sasuke qui arrive dans le webtoon, je l'appelle comme ça, mais c'est vraiment un homme qui est tout en noir en plus et qui est un petit peu sombre dans ses pensées, ce genre de choses et qui pense que la fille est un frein par rapport à son père qui est quand même quelqu'un d'important dans la cour impériale, enfin, la cour impériale, non, dans la cour royale, on va dire, parce que je ne sais plus des impreurs, là, on a changé par rapport au palais des assassins. Enfin bon, vous avez compris, je pense, un petit peu le style et du coup, en fait, lui va être radical, il va vouloir la supprimer entre guillemets pour que son père soit libéré de ce poids entre guillemets encore une fois, sauf que, il va comprendre qu'il va apprendre à la connaître et ça va changer un petit peu ce genre de choses. Donc, je suppose, alors, ce n'est pas dit dans le bouquin, mais la façon où on s'est aimé, je pense clairement qu'il y aura une romance entre ces deux, donc le Dark Sasuke, c'est lui et lui, c'est le père, d'ailleurs, pour information. Mais voilà, j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Après, ce n'est pas aussi bien que, par exemple, Seule la mort attend la vilaine que personnellement, j'adore. Pas aussi bien non plus que celui que j'avais acheté le mois dernier qui est Untouchable Lady. J'avoue que j'aime un peu moins bien, mais il est quand même plutôt pas mal du tout. Donc, je prendrai la suite, clairement. Je crois qu'en plus, termine pas en... Enfin, il n'y a pas tant de tomes que ça. Je crois qu'il y en a neuf ou un truc comme ça qui sortiront. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà pour cette dernière nouveauté que j'ai prise. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté, si vous avez des achats en commun avec moi, ce genre de choses, si vous avez d'autres avis, des avis différents ou même les mêmes par rapport à certains dont je vous ai parlé aujourd'hui, d'autres nouveautés que vous avez pris et que vous me conseillerez et tout. Même si je ne prends pas forcément, vous voyez que je ne prends pas forcément les conseils que vous me disiez, ne vous inquiétez pas, ils sont notés. Alors pas là parce que je n'ai pas de mémoire, mais ils sont notés quand même. En tout cas, donc n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi qui est en description parce que tout simplement, on est nombreux sur le Discord à aimer les mangas, à parler mangas, à montrer nos achats de mangas. Alors enfin, moi comme je vous les montre là, j'avoue que je ne montre pas forcément sur Discord mais n'hésitez pas, ça fait grave plaisir de voir discuter entre vous de mangas et de plein d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça sur le Discord évidemment. En tout cas, sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501